Je voudrais mettre un accent particulier sur quelle est la pire chose à acheter aujourd'hui d'après vous. Teva, les médicaments Teva ! Exactement, exactement et on a tendance à l'oublier. On a beaucoup parlé des McDo, même de Optical Center et toutes enseignes et firmes qui méritent amplement le boycott. Mais on a tendance à oublier, alors qu'on a des pharmacies partout autour de nous, 30 000 pharmacies en France, que la chose la plus immorale que vous puissiez acheter, même par mégarde, c'est les médicaments génériques de la marque israélienne Teva. Et il n'y a pas encore assez de gens qui le savent. Il y a 500 000 personnes maintenant en France qui ont la vignette Pateva sur leur carte vitale. Bien entendu, pas sur la puce et pas sur leurs photos. Nous en avons pris ici des centaines pour vous aujourd'hui, pour vous en donner, pas simplement pour vous qui l'avez peut-être déjà sur votre carte, mais aussi pour votre famille et vos amis. Vous comprenez bien que Teva n'est pas seulement une marque israélienne, c'est-à-dire que quand vous achetez du Teva, vous donnez directement de l'argent à l'armée israélienne. Et après, vous n'allez pas la peine de venir pleurer, prier ou se rendre des slogans si vous donnez de l'argent à l'armée israélienne. Ça, c'est clair. Mais en plus, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est comment Teva profite de l'occupation, de la colonisation, d'un marché palestinien captif. Pour vous donner quelques exemples, les firmes pharmaceutiques, toutes les firmes pharmaceutiques dans le monde, pratiquent des prix qui sont liés au niveau de vie de la population du pays en question. C'est-à-dire que des Allemands, des Français, des Américains vont payer moins cher les mêmes médicaments que des pays comme la Somalie et pas mal d'autres pays, même la Roumanie, etc., qui ont un niveau de vie moins élevé. Donc logiquement, si vous voulez, les Palestiniens, déjà, n'ont pas le droit de développer leurs propres médicaments génériques. Israël leur interdit de le faire alors qu'ils en ont la capacité. Les Palestiniens n'ont pas le droit d'acheter des génériques moins chers à d'autres pays comme l'Inde, la Russie, qui vendent les génériques beaucoup moins chers que Teva. Mais en plus, Teva, qui devient le seul générique disponible en Palestine, lui pratique les prix exactement les mêmes qu'en Israël pour une population qui, on le sait, n'a pas le même niveau de vie, n'a pas le même salaire, n'a pas les mêmes ressources, n'a pas le même taux de chômage, etc. Donc, c'est vraiment essentiel, essentiel que vous soyez actifs sur le boycott de Teva. Vous savez que Teva, je veux dire, bon, je pense que c'est plus le lobby israélien qui l'a poussé, mais que Teva nous a attaqués en justice et qu'il a perdus à trois reprises en première instance, en appel, en courbe de cassation. Vous savez tous que le boycott a été jugé légitime, légal, par la Cour européenne des droits de l'homme à partir du moment où il ne s'accompagne ni de violence, ni de propos racistes. Et donc, les juges sont obligés, malgré le lobby israélien et nos dirigeants qui ont tellement envie de lui faire plaisir à ce lobby israélien, sont obligés de nous relaxer. Donc, vous ne craignez rien, non seulement vous ne craignez rien, mais c'est le pharmacien qui a des obligations. Vous, vous êtes client, vous n'êtes pas patient déjà chez le pharmacien, mais en plus, vous avez le droit, et moi je dirais, et le devoir, de refuser telle ou telle marque de générique. Et si vous dites non merci, pas Teva, lui, le pharmacien, ou elle, la pharmacienne, ont l'obligation de vous procurer une autre marque de générique dans les heures qui suivent. Donc, l'après-midi, si on est le matin, le lendemain matin, si vous venez dans l'après-midi, au plus tard. Alors, franchement, les gens qui ne le font pas encore, et qui ne profitent pas aussi qu'il y ait des clients à côté de vous, pour rentrer dans le magasin, dans la pharmacie, et dire, je ne prends pas Teva, je vous remercie, il faut le dire même fort. Je boycotte, il y a un boycott international de Teva, et donc, vous comprendrez bien pour des raisons déontologiques, et s'il vous plaît, vous allez me donner une autre marque de générique. C'est important, parce qu'il y a encore beaucoup de gens en France qui ne savent pas que Teva est une marque israélienne. D'accord ? Ils ne font pas leur publicité, leur promotion, sur le fait qu'ils sont israéliens. Teva, grand laboratoire des maladies respiratoires, j'ai entendu Teva, grand laboratoire des maladies de la femme, j'ai encore jamais entendu Teva, grand laboratoire israélien. D'accord ? Donc, vous avez un rôle à jouer. Vous-même, personnellement, en donnant l'exemple, et en ouvrant votre bouche chez le pharmacien, mais aussi en expliquant à votre entourage pourquoi c'est important de ne pas se laisser refourguer, et je dis bien refourguer. Pourquoi je dis refourguer ? Parce que le tiers des pharmaciens qui font du Teva, il n'y en a que 10 000 pharmacies sur 30 000, pas mal concentrés en région parisienne, ces pharmaciens, eh bien, eux, ils sont à votre écoute. Eux, ils n'ont pas envie, ils ont envie de vendre. C'est des marchands comme d'autres marchands. Et donc, chaque année, ces pharmaciens-là qui ont choisi Teva, parmi d'autres fabricants de génériques, et ils sont nombreux, chaque année, il peut remettre en cause le contrat qu'il a avec Teva. Et il n'y a qu'une infime minorité de ces pharmaciens qui ont choisi Teva par idéologie, parce qu'ils sont sionistes, et qu'ils veulent encourager Israël. J'adore ce carabée, elle est dégale. La plupart d'entre eux, et j'ai fait des sondages, et on a été dans les pharmacies, et on leur a posé des questions, ils ne savaient même pas eux-mêmes que c'était israélien. Ça va peut-être aider un peu la peau de notre société. Donc, il faut vraiment, si vous voulez, moi j'insiste beaucoup aujourd'hui particulièrement sur ce boycott-là. Et s'il vous plaît, ne repartez pas, sans avoir pris, même si vous en avez eu, vous en avez peut-être plus aujourd'hui, à reprendre des vignettes pour les cartes vitales, parce que ça fait penser aux gens à parler. Vous voyez ? La carte toute seule, ça ne suffit pas, mais comme j'ai parlé de refourguer, on est chez nous, Hayden. Refourguer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que souvent, le pharmacien ne vient pas vous dire « Je vais vous donner ça, je vais vous donner ça, regardez le nom sur la boîte, qu'est-ce qu'il fait ? » Vous voulez de l'amoxicilline, vous voulez du paracétamol, vous voulez machin, il fait le marché dans ses rayons, il vous met ça dans un sac plastique. Toujours est-il que vous, vous repartez avec votre sac plastique, et à la maison, vous allez découvrir ce qu'on vous a donné. Ça ne marche pas, ça ne doit pas marcher comme ça. C'est à vous de regarder, avant de quitter la pharmacie, avant de payer, bien entendu, qu'est-ce qu'on vous a donné. Parce que des fois, vous avez montré votre carte vitale, et ça ne suffit pas. Donc là, on peut vous remettre, là, il y a quatre vignettes autocollantes, donc pour quatre personnes, vous pouvez prendre des carrés comme ça, c'est gratuit, à notre stand. C'est vraiment très, très important. Voilà.